Et bien voici un vidéoprojecteur plutôt compact et aussi doté d'un pied ce qui va lui permettre aussi par exemple de projeter sur le plafond Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter le vidéoprojecteur Il s'agit donc du Jimgo N1 qui s'agit donc ici d'un petit vidéoprojecteur relativement compact Donc c'est assez sympa et aussi doté d'un pied Ce qui va lui permettre tout simplement de pouvoir projeter depuis un petit peu n'importe où Et aussi de pouvoir faire sous plusieurs angles Donc ce qui est vraiment aussi très pratique Bien entendu ce vidéoprojecteur fonctionne sous alimentation comme on peut le voir ici Je l'ai branché et c'est quand même un bon petit bijou technologique Puisqu'on va avoir un petit peu toutes les dernières technologies qu'on retrouve aussi Et bien sur les vidéoprojecteurs Concernant cette marque en fait Jimgo ils sont spécialisés tout simplement dans les vidéoprojecteurs Sur petit kilo c'est pas non plus hyper long mais tu sens qu'il y a un petit poids Je trouve que voilà il y a une très belle finition On peut voir aussi des petits endroits ici un petit peu antidérapant etc On a aussi bien entendu le petit embout ici pour si on souhaite le mettre sur un trépied Ou si on souhaite le mettre par exemple sur un plafond etc Donc voilà Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'avec ce vidéoprojecteur Je me posais pas mal la question avec le pied Pour savoir si je mets un angle Bah pas que le vidéoprojecteur tombe etc Et comme tu peux le voir en fait En fonction de l'angle et bien en vrai ça tient vraiment bien Par contre attention la télécommande Ils ne fournissent pas les piles Et pour un vidéoprojecteur haut de gamme Pour moi c'est le minimum de fournir les piles Par contre la télécommande reste relativement simple Ça fait vraiment plastique J'aurais aimé une télécommande comme on peut le retrouver avec certaines gammes de vidéoprojecteurs D'autres marques où en fait on a un petit peu d'aluminium Un petit peu de métal Un petit peu Ou un côté mat Voilà un petit côté luxe aussi avec la télécommande C'est quelque chose que j'aurais aimé Donc ça c'est un petit peu concernant le hardware Concernant les produits Et puis ce que j'aime beaucoup Et c'est la première fois que je reçois un vidéoprojecteur livré Avec une petite boîte Alors une sorte de petite valise Tout simplement Avec la petite poignée juste au dessus Et nous avons la possibilité de verrouiller ou de déverrouiller Donc là j'ai déverrouillé Et je vais pouvoir ouvrir tout simplement La boîte où tu vas pouvoir en ranger Le vidéoprojecteur Jim Go donc Yana est un vidéoprojecteur de haute qualité Qui est équipé en fait d'une technologie optique laser tricolore Malk Breveté Donc ça c'est quelque chose d'assez important Comme je te l'ai dit tout à l'heure On aura une luminosité de 800 lumens Et une résolution de 1080p Donc en fait ici on est sur de la HD Si jamais on souhaite forcément avoir une meilleure résolution Il faudra bien entendu passer sur le modèle au dessus Et il y en a encore un au dessus Qui lui forcément propose encore une meilleure résolution Ouais bien c'est parti pour la phase test Et bien du N1 de la marque Jim Go Qui est assez sympa d'ailleurs en termes de design Puisqu'ici je l'ai placé très rapidement sur une table basse Le câble est assez long comparé à d'autres vidéoprojecteurs Qu'on retrouve aussi sur le marché Puisqu'il fait environ 3 mètres Ce que j'ai fait c'est que toutes les fenêtres sont ouvertes Et tout etc Donc comme ça on est vraiment en pleine luminosité Bien entendu nous sommes le jour Et puis c'est en train de projeter sur le mur Donc il y a déjà on va dire deux gros points positifs que j'aime beaucoup C'est comme on peut le voir en fait Les sorties un petit peu du haut parleur sur les côtés Et en fait on va voir ensemble Mais le son est excellent je trouve Et c'est la première fois que j'ai un aussi petit vidéoprojecteur Avec un aussi bon son C'est surtout au niveau des basses Où on sent qu'il y a quand même quelque chose Et ça fait plaisir La deuxième chose c'est vrai que C'est ce côté un petit peu avec ce pied On peut vraiment choisir son angle Et ça c'est quelque chose d'assez intéressant Puisque quand on va le projeter Par exemple sur le mur En fait il y aura cette correction automatique trapezoïdale Bien monté comme ça Donc vraiment projeté sur le plafond D'ailleurs on peut regarder Là il a projeté sur le plafond Qui est juste ici Et puis je peux carrément le projeter forcément sur le mur Comme tu as pu le voir En quelques instants en fait Il a fait la correction trapezoïdale etc Avec l'autofocus C'est à dire que En fonction des angles Et en fonction de la distance du mur Avec le vidéoprojecteur Il va automatiquement corriger Et ça va le faire aussi Quand je vais bouger le vidéoprojecteur Mais la qualité est vraiment très très bonne Je trouve que voilà Franchement là il n'y a rien à dire Là tu te mets un film et tout En tout cas partout C'est que tu vas pas aussi voir La consommation de ton moteur En temps réel sur l'écran Et ça aussi c'est plutôt cool Alors concernant le vélo Il pèse 26 kg Et c'est là où C'est un peu l'inconvénient du produit Si jamais tu habites Et tu as plusieurs étages Sans ascenseur Sans la possibilité De stocker ton véhicule Et bien là ça va être un petit peu pratiqué Et donc forcément Il va falloir Le son est vraiment très très bon Il y a une bonne luminosité Donc ça fait plaisir Ce que je vais faire C'est je vais te montrer au niveau des réglages Ce que j'aurais aimé Ce que j'aurais aimé Peut-être qu'ils ajouteront par la suite En fait c'est le mode enceinte C'est à dire qu'en fait Il n'y a plus rien qui s'affiche C'est à dire qu'il ne va plus projeter Il va juste en fait laisser activer le son Parce que je pense vraiment Que ce petit vidéoprojecteur Peut faire aussi petite enceinte Voilà Parce que je trouve que le son est super sympa Tu peux faire une petite ambiance Et tout en même temps Donc ça je trouve que c'est un bon point Et c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent Qui met en place Quand on appuie sur le bouton power Moi je vais mettre en veille Éteindre et redémarrer Et j'aurais aimé là S'ils peuvent rajouter une petite option En mode Éteindre l'écran Donc en fait il y a juste l'audio Qui fonctionne Et l'écran en fait Qui s'éteint Et ça Ça peut être vraiment Vraiment trop cool D'avoir ce petit mode là Donc quand on va dans les paramètres Qu'avons-nous ? Nous avons donc forcément Le réseau wifi Paramètres du projecteur Le compte Donc forcément ici C'est lié à un compte Google Pour pouvoir télécharger les applications Sur le Play Store Les applications Préférences relatives à l'appareil Et télécommande Et accessoires Puisque la télécommande Se connecte en Bluetooth Et bien ici Au vidéoprojecteur Si on va dans Paramètres du vidéoprojecteur Nous avons donc Correction PTZ Correction trapezoïdale automatique Correction trapezoïdale manuelle La correction trapezoïdale La mise au point automatique La mise au point manuelle La mise au point déplacement Et zoom de l'écran Bref Il est possible de faire Plein de choses avec Il est possible bien entendu D'activer et de désactiver Aussi protection des yeux Si jamais ça saoule C'est à dire que Dès qu'il y a du mouvement devant Et bien ici par exemple La fonction protection intelligente des yeux A été activée Permettant une luminosité élevée Pour la possibilité de modifier Le mode image C'est à dire si je clique dessus On aura coloré Brillant, standard, jeu, bureau, utilisateur Donc ça c'est cool Si je retourne On a le contraste La saturation Teinte, netteté Le gamma Température des couleurs HDR Qu'il est possible d'activer Ou de désactiver Paramètres avancés Réglage des couleurs Correction de la balance des blancs De 11 points Rétablir Bien entendu Les paramètres par défaut Si jamais Tu as fait plein plein de réglages Et que tu n'arrives plus à te retrouver Interface là Je retourne dans la page d'accueil Dans le menu Et donc ici Il va être possible Avec le petit plus Ou alors d'aller directement Dans le Play Store Qui est tout à gauche Et bien de télécharger Des applications Tu pourras mettre par exemple Plein plein Et bien d'applications On a aussi le Ok Google Qui est assez sympa C'est à dire que Quand j'appuie tout en haut à droite De la télécommande En fait J'ai le petit logo Pour le Ok Google J'appuie juste une fois dessus Vidéo cheminée YouTube Compris Voici ce que j'ai trouvé Pour vidéo de cheminée Voilà Donc là Je peux mettre une vidéo en question Tu vois Sachant ici Que la vidéo Est assez sombre De base Sympa Donc non C'est très complet Tu vois Vraiment Les couleurs ressortent bien La qualité est vraiment bonne Quand on regarde On se met sur le côté Tu vois Ça c'est cool On peut vraiment Le bouger facilement Et si on fait le Le plafond Il va tellement vite En correction Que j'ai pas le temps De te le filmer Je vois là C'est sympa Voilà En tout cas Ça me fait super plaisir De pouvoir te présenter Aujourd'hui Le Jimgo N1 Qui est vraiment Super intéressant Comme on a pu le voir ensemble Qui est Comme on a pu le voir Aussi compact Qui a une bonne petite Luminosité aussi Puisqu'on a 800 lumens C'est assez intéressant Le truc vraiment cool aussi C'est qu'on va pouvoir Vraiment projeter Sous différents angles Et surtout Sur le plafond Donc ça c'est cool Donc vraiment Concernant le hardware Concernant le produit en lui-même Je trouve qu'il fait vraiment De bonne qualité Concernant le software Et tout De toute façon On va se retrouver Avec une version Android Et tout Donc là dessus Il n'y a pas grand chose A dire Enfin ça fonctionne très bien Ça se marie très bien Peut-être la seule petite chose C'est la télécommande Que je trouve vraiment très simple Et ça j'aurais aimé Quand même déjà Qu'ils fournissent les piles avec Parce qu'on est sur un prix Ici de 999 euros Le vidéoprojecteur Donc pour moi Il faut mettre au moins Les piles là-dedans Et j'aurais aimé Et j'aurais aimé Qu'ils travaillent un petit peu plus Cette télécommande Qui fait vraiment La limite Entrée de gamme Qui est assez simple Cette télécommande J'aurais aimé Qu'ils travaillent ça Par contre le vidéoprojecteur Franchement En termes de qualité Et tout C'est excellent Et j'aime beaucoup Ce côté aussi Où ils fournissent Une sorte de petite valise J'ai trouvé ça drôle Le début Et je trouve C'est carrément Une super bonne idée Cette petite valise Qui va permettre De ranger un petit peu Toutes tes affaires Du vidéoprojecteur Et si jamais En tout cas Si vous avez des questions Et bien me les poser Dans la barre des commentaires Je m'y ferais Un petit plaisir Comme d'habitude De pouvoir Et bien Vous répondre Bon c'est tout les gens Merci d'avoir fait un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à aimer mes vidéos Parce que tu vas Kiffer